Nous sommes entrés dans une zone de turbulence et le bateau tangue dangereusement. Je m'appelle Jacques Chapoutot et je suis analyste et professeur de design humain. J'accompagne toute personne désirant profondément traverser en toute sécurité cette zone de turbulence. Bonne année 2019, zone de turbulence et année de tous les changements. Tous mes voeux vous accompagnent et particulièrement celui que vous puissiez trouver votre chemin au travers de l'utilisation correcte de votre matrice énergétique, c'est-à-dire de ce véhicule dans lequel vous vous trouvez. Il a des lois, il a des règles et tant que nous ne respectons pas les lois naturelles de notre véhicule, il est très dangereux de se projeter sur cet océan en pleine tempête. Pourquoi vous souhaitez un 22 janvier ? Bonne année ! Tout simplement parce que pour le design humain, tous les 21 ou 22 janvier, ça dépend de l'année, le soleil qui met 365 jours pour parcourir les 64 portes que vous voyez sur la carte sur ma gauche, c'est-à-dire l'ensemble du Zodiac, le soleil met 365 jours avant de revenir à cette position-là précise où un nouveau cycle d'expérience commence. Que nous promet 2019 ? Certains diront du sang et des larmes. Je n'irai pas jusque-là. Mais vous voyez cette carte sur ma gauche, elle représente les forces, les forces naturelles qui, dans les domaines de notre vie, vont influencer profondément, subtilement, sans que l'on s'en rende compte, nos pensées, nos paroles et nos actes de chaque jour de cette année 2019. Il en est ainsi tous les ans. Et certaines de ces forces agissent déjà depuis plusieurs mois, voire un ou deux ans. Nous en étudierons les effets dans les prochaines vidéos. Effets qui nous permettront de comprendre que le climat social actuel résulte directement de certaines de ces forces presque invisibles. Brexit, élection de Donald Trump et repli des États-Unis sur soi, crise des gilets jaunes, crise gouvernementale profonde, ont une source commune dans le doute, la suspicion, la méfiance, le besoin de certitude et de réponse auxquelles on peut accorder notre confiance. Ces pressions mentales que nous subissons ne sont pas dues au hasard. Nous verrons cela plus avant dans les prochaines vidéos. Une précision avant de commencer. Ces forces stellaires dont nous allons parler pendant ces quelques vidéos de cette série sur 2019, ces forces stellaires influencent tous les êtres humains, vous, moi, tous êtres humains à l'heure actuelle. Leurs effets sur votre matrice énergétique individuelle dépendront de la configuration de votre matrice individuelle. En d'autres termes, en fonction des potentiels actifs ou réactifs de votre propre matrice, vous ressentirez plus ou moins clairement, plus ou moins fortement, les effets dont nous allons parler, que nous découvrirons durant cette série. Le bateau tangue dangereusement. Et ce que 2019 nous promet est exactement la réalisation de ce slogan énoncé il y a deux ans pour les élections présidentielles françaises par un parti politique. Le changement, c'est maintenant. Vous voyez ce champ de force dans la matrice humaine. Nous avons tous la même matrice. Cette carte sur ma gauche, nous avons tous la même matrice. Ce champ de force qui est à l'écran montré est une pulsion à changer. À changer maintenant. C'est une pulsion, c'est une pression qui nous vient du plus profond de nos tripes. Il faut changer. Même si cela doit provoquer le chaos dans notre vie ou dans la vie autour de nous et c'est ce que nous voyons à l'heure actuelle depuis quelques mois. Parce que ça a été, en quelque sorte, la soupe a été préparée de longue date. Oh ! Ce n'est pas par des, je ne sais, quelques illuminatis ou engences, configuration ou conspiration mondiale. Non, il y a des forces beaucoup plus naturelles qui ont leur raison d'être et que nous étudierons. Qui sont là pour déclencher, provoquer, sur la base de la suspicion et de la méfiance, un climat qui, parfois, nous est apparu comme insurrectionnel. Alors, cette pulsion à transformer, à modifier, vient déjà d'une pression physique dans nos tripes que, maintenant, on doit se transformer. On doit transformer nos vies et, bien souvent, cette pression est comprise que, pour transformer nos vies, il faut que l'État, le gouvernement, les autres, fassent quelque chose pour changer notre vie. Et la pression est tellement forte, le ras-le-bol est tellement profond, la colère accumulée depuis, certains disent, depuis ces 30 dernières années est en train d'exploser, comme vous le voyez, ce n'est aucune prédiction que je fais, bien entendu. Nous le constatons sous nos yeux. et cette colère, cette demande maintenant de changement qui conduit à une forme de chaos dans notre vie personnelle et dans la vie sociale, dans notre vie professionnelle. ce chaos déclenché par ce besoin absolu de transformation et de mutation font que dans toute notre société, c'est un petit peu comme si la nation tout entière appelait un leader, un vrai leader en lequel elle pourrait avoir vraiment confiance. capables de créer une vraie influence, c'est-à-dire recréer un espoir, stimuler l'imaginaire, stimuler l'envie d'y croire, nous donner l'envie d'y croire. Tout cela fait partie des forces qui, si complots il devrait y avoir, ne viennent pas de quelque engence sur la planète Terre, mais de ces astres qui sont autour de nous dans notre système solaire et qui silencieusement influencent notre vie, nos décisions, notre climat intérieur, nos projections extérieures. croire. Je sais, beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ne croiront pas en cela. Je vous demande un peu de patience. Ce changement maintenant s'explique et parce que il est promoteur, précurseur et promoteur d'un véritable chaos dans notre vie personnelle ainsi que dans la vie sociale parce que ce qu'il demande ce chaos c'est que nous trouvions en nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes les ressources de transformation et de mutation. Cela ne se passe pas à l'extérieur. Ce n'est pas la société et on ne peut pas attendre de la société et du gouvernement et de l'État qu'ils résolvent nos problèmes, nos limites, nos contraintes. Et si on projette sur lui, sur l'autre, sur le gouvernement, sur l'État, nos propres contraintes et nos propres limites, alors nous risquons de développer en nous-mêmes une profonde dépression. Il nous est à chacune et à chacun demandé d'accepter les contraintes présentes et de trouver notre propre chemin intérieur pour transcender ces contraintes et trouver les solutions qui sont justes pour nous. La solution ne viendra pas de l'extérieur. La solution ne viendra pas de quelque gouvernement que ce soit. Vous et moi sommes très conscients de cela. Combien de gouvernements avons-nous testé de gauche, de droite et de droite et de gauche et maintenant des deux ? Et quoi ? Nous essaierons les extrêmes à gauche, à droite ? Nous savons très bien que cela ne résoudra pas les problèmes parce que le changement qui est demandé et ces forces qui agissent tout au long de cette année concourent à cette demande-là, à cette direction que la vie a prise et la direction de la vie nous demande d'enfin être maître de notre propre vie et non pas de dépendre de la volonté et de la décision d'autrui. Et pour cela, il faut passer par une transformation, une mutation maintenant, une mutation intérieure. Le changement, c'est maintenant, mais c'est le changement intérieur. c'est cet alignement et cette reprise en main par notre propre autorité intérieure, par nos propres GPS de la bonne direction de notre vie. Je l'ai dit, notre matrice, chaque matrice humaine, selon son type, dispose d'une loi fondamentale qu'il est absolument de plus en plus crucial de respecter à la lettre si l'on veut être au bon endroit au bon moment pour y faire ce que nous sommes destinés à faire. La transformation et les pressions actuelles, ces pressions physiques, ces pressions mentales, n'ont qu'une seule visée, qu'un seul objectif. faire qu'au lieu de croire que c'est nous qui devons conduire notre véhicule, de rendre le volant à la vie. Autrement dit, en respectant les lois naturelles de notre matrice, alors c'est la vie qui peut reprendre en main son véhicule et le piloter. Nous sommes les passagers et les passagères de ce véhicule. Nous ne sommes pas censés le conduire, le piloter. Nous n'avons pas cette intelligence suffisante pour pouvoir le faire et ce n'est pas une critique, un reproche à l'intelligence humaine que de dire ça. C'est une constatation. Il y a trop de paramètres de ce qui se passe à chaque instant de notre vie pour espérer une seconde être capable de les contrôler, de les maîtriser, de les calculer. la vie, elle, a cette intelligence et cette sagesse. Donc, cette mutation, ce changement maintenant qu'appelle 2019, que nous promett 2019, si nous l'acceptons, si nous faisons ce pas de retour vers nous-mêmes et de respecter les lois naturelles de notre véhicule, alors, il n'y a aucune raison pour que 2019 soit du sang et des larmes. Mais si nous ne le respectons pas, si nous continuons à fonctionner sur nos fausses croyances et nos mécanismes de protection que nous avons mis en place et qui nous emprisonnent nous-mêmes, alors, oui, il faut s'attendre à ce que nous souffrions du sang et des larmes parce qu'il sera impossible d'être au bon endroit au bon moment pour y faire ce que cette matrice, notre véhicule y est censé faire car après tout, notre matrice a un job, elle a une fonction bien au-delà du job ou du métier professionnel que nous exerçons dans la société. Alors, je vous le redis, l'heure est au centrage. L'urgence commande ce centrage, se retrouver soi-même. et nous allons voir dans ces prochaines vidéos et la prochaine vidéo, nous allons voir le contexte, tout le contexte qui est à l'œuvre depuis février 2017 au travers d'une énergie qui nous est envoyée à tous les humains en une énergie de doute, de suspicion, de confusion. Un besoin d'avoir enfin des certitudes et qu'on ne soit pas pris pour des idiots. nous avons tous regardé les événements qui se sont passés ces derniers mois, ce que les gilets jaunes ont demandé. Tous ont ce besoin de justice. Ils ont besoin que les besoins des êtres humains soient pris en compte. ils ont besoin et au travers d'eux, la société a besoin d'un vrai leadership. Et je ne prends pas position pour, contre le gouvernement, quel qu'il soit. Le design humain est apolitique. mais dans le plan de cette année 2019, dans ce plan interstellaire de 2019, l'appel à un vrai leadership, à une vraie capacité à administrer, à déléguer les responsabilités, cet appel se fait. Cet appel est là. Et cet appel vient au-delà de la conscience nationale, que ce soit la conscience nationale française, britannique, allemande, américaine ou autre. Un vrai leadership qui sait, par son écoute, produire une influence de confiance. Alors, je vous donne rendez-vous dans cette prochaine série, dans cette série, la prochaine vidéo où nous étudierons le contexte qui nous a amenés à ce qui actuellement pousse du plus profond de nous-mêmes la pression du changement maintenant. au-delà, de l'avenir Sous-titrage ST' 501